Générique ... Et après la première pause, nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Bénin et le Niger, pour parler de ces deux pays. Pour rien au monde, les sanctions ne doivent punir les peuples. C'est des propos de l'ex-président béninois Yaïboni, qui était à la frontière de Malenville, entre le Niger et le Bénin, ce 7 octobre, pour s'enquérir de la situation sur place avec les transporteurs bloqués à la frontière entre le Niger et le Bénin, en application, bien sûr, des sanctions de la CDAO, sanctions prises. Au lendemain, du coup d'État, l'ex-président béninois a estimé que pour rien au monde, les sanctions de la CDAO ne doivent punir les peuples. Mais c'est malheureusement le cas, selon lui, qui fait que la situation pèse autant sur les transporteurs du côté du Bénin que du côté du Niger et sur les populations frontalières dans cette zone. Il a d'ailleurs offert des vivres à ces populations et prié pour que la paix revienne. Yaïboni a également rassuré que les discussions sont à coup pour trouver une ici diplomatique. À cette crise, je voudrais bien commencer par vous, Achraf. L'ex-président béninois estime que pour rien au monde, les sanctions ne doivent punir les peuples. Et finalement, malheureusement, c'est ces peuples qui payent pour les sanctions de la CDAO. Oui, on ne peut pas empêcher un ex-président de la République de tenir de tels propos. On voit très bien que c'est sur le coup de l'émotion et qu'on ne peut pas l'empêcher également d'être humaniste ou de mener des actions humanitaires au bénéfice. Mais pour vous, ce n'est pas la raison, mais l'émotion qui a fait part de Yaïboni. Non, pour moi, c'est l'émotion. Pour moi, c'est l'émotion. Je m'explique tout simplement. Parce que Yaïboni trahit pour moi ses propres convictions. Parce que quand il a été président de la République, il a été partisan, disons, d'un droit communautaire quand même assez abouti ou d'un espace d'intégration où les textes sont véritablement respectées. Donc aujourd'hui, si vous avez une transgression des principes démocratiques dans un pays, c'est normal que la conférence des chefs d'État, qui est l'organe suprême de l'architecture institutionnelle de la CDAO, puisse se réunir et prendre des sanctions contre le pays en question. Donc je ne crois pas que, pour moi, il n'a pas raison de tenir ses propos. Et il doit le dire, ceux qui prennent les sanctions n'ont pas l'ambition de punir également le peuple. Mais on ne peut pas contraindre ou mener des pressions sur l'exécutif ou l'agente nigérienne aujourd'hui sans enregistrer des répercussions sur le peuple nigérien. Ça, il faut le dire. Donc je crois qu'il faut respecter un certain nombre de principes. Aujourd'hui, c'est vrai que la CDAO continue d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Ils n'ont pas encore obtenu satisfaction. Dans tous les cas, il est fort probable qu'on ne retrouve pas ce retour à l'ordre constitutionnel. Mais il faut toujours continuer d'exercer la pression. Et donc quand tu dis qu'on a comme l'impression qu'il y a une volonté manifeste aujourd'hui de l'espace de punir le peuple nigérien. Non, je ne crois pas. Il faut le dire, j'ai comme l'impression que les sanctions appliquées par la CDAO sont une pure invention de l'esprit. Je suis désolé. Quand vous prenez la charte constitutionnelle de base de la CDAO, c'est-à-dire le traité constitué du vers 8 mai 1975, quand vous allez au chapitre 16, l'article 77 est très clair. L'article 77 dit sans préjudice des dispositions du traité en cours, un pays qui a failli accéder aux obligations ou qui ne respecte pas les obligations vis-à-vis de la communauté, la communauté a l'obligation de prendre des sanctions contre cet état-là. Donc c'est pour ça de dire qu'il y a des dispositions textuelles qui donnent des prérogatives à la CDAO aujourd'hui d'appliquer des sanctions contre le Niger. Donc ce n'est pas une expédition punitive. Mais est-ce que Yaïboni est en tort de dire que les sanctions ne doivent pas se répercuter plutôt sur les populations ? Il n'a pas dit qu'il ne fallait pas prendre des sanctions, mais il ne fallait pas que les populations payent plutôt pour ces sanctions. Est-ce que ce n'est pas deux choses différentes ? Oui, effectivement. Vous savez, lorsque vous exercez une pression sur une jeune et qui ne respecte pas un certain nombre de recommandations, un certain nombre d'exigences, à un moment donné, la CDAO est obligée de pousser le curseur un peu plus loin. Dans ce cas, la sanction a été prise directement. On n'a pas exercé de pression. Le coup d'État est intervenu le 26, le 30, les chefs d'État se sont réunis. Et on prit la sanction. Est-ce qu'on a exercé une pression préalable qui n'a pas abouti avant qu'on ne prenne ces sanctions ? Oui, une sanction. Mais non, mais il y a ce qu'on appelle... Est-ce que les sanctions sont proportionnées ou disproportionnées ? Je dois le dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un espoir d'intégration qui constate une transgression de certains nombres de principes démocratiques qui régissent la communauté, ils sont obligés quand même de réagir à un moment donné. C'est pour cette raison, je dis tout simplement que ces sanctions-là édictées contre l'Uniger ne font pas plaisir à ceux qui ont pris ces sanctions-là à un moment donné. Mais on estime qu'il faut forcément passer par là parce qu'il y aura quand même une effraie de dominos. Si les gens estiment qu'il ne faut pas exercer la pression, qu'il ne faut pas prendre des sanctions, ce qui veut dire qu'à l'avenir, dans deux, trois ans, si on enregistre des événements de cette nature-là dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils attendent ? Quand la CDAO fasse preuve de molesse, qu'on ne prenne pas des sanctions, donc je crois qu'il faut respecter un certain nombre de principes et un certain nombre de tests. Pour moi, toute transgression des principes démocratiques dans une communauté a pour conséquence immédiate des sanctions économiques, politiques et j'en passe. Alors ces sanctions, il faut peut-être trouver le juste milieu. Oui, trouver le juste milieu, les assouplir. Je sais très bien qu'à un moment donné, il faut avoir une posture beaucoup plus souple. Mais il appartient aujourd'hui à la communauté de faire le bilan des pressions exercées sur la jeûte et juger l'opportunité ou l'inopportunité de maintenir ces sanctions là ou pas. Et pour finir, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que la CDAO est l'espace communautaire qui existe au monde. Non, il y a également des espaces communautaires dans d'autres régions du monde. Et dans les autres régions du monde également, ça se pratique comme ça. Lorsqu'il y a une transition des tests, les conséquences immédiates sont des sanctions. Alors Eric, Yaïboni se rend à Malenville pour s'enquérir de la situation sur place. Voilà ses propos. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Émotions ou raisons ? Mais écoutez... Ou un mélange des deux ? Non, il faut qu'à chaque fois que nous essayons de lever un peu nos réflexions pour voir ce qui a engendré au fait ces sanctions. Et aujourd'hui, Yaïboni, quand il était lui-même au pouvoir, il avait quand même des opposants qui n'étaient pas d'accord avec lui sur beaucoup de points. Ce que Yaïboni est en train de dire, il veut faire la leçon, il veut se montrer plus humain que les autres. Mais malheureusement, ma question de savoir, lui-même, si je veux bien remettre un peu ses propos dans le contexte, c'est qu'au lendemain du coup d'État, quand la CDAO a pris des sanctions économiques, financières, politiques, contre la jeune et se projetait même vers une intervention militaire, Yaïboni a déjà fait une sortie pour dire, non, nous ne devons pas penser à ça parce que cela va désorganiser l'espace communautaire. Et sur ce point, on est tous d'accord avec lui qu'il ne faut pas aller avec la force. Maintenant, quant aux sanctions économiques et financières et politiques contre la jeune, Yaïboni devrait normalement dire à ceux qui ont pris le pouvoir par la force de se retirer et de remettre le pouvoir. En leur disant cette phrase-là, mais dans un autre contexte, en leur disant, si vous continuez à rester au pouvoir, vous punissez les populations. Parce que les sanctions agissent sur elles. Parce que les populations agissent sur elles. Et j'ai l'habitude de dire ici que les gens ont toujours menti que les sanctions de la CDAO n'ont pas eu de répercussions sur le Mali, sur la Guinée, sur le Burkina. Mais attention, Yaïboni, il a fait un déplacement pour se rendre compte du poids de ces sanctions-là sur la population. Et il a fait cette déclaration. Mais je pense qu'il devrait aussi parler à la jeune. Voilà, ce sera votre première intervention sur ce sujet. Nous viendrons tout à l'heure dans le fond, dans l'application. Mais si le reste, que dites-vous de cette déclaration d'Yaïboni sur 7 octobre dans le nord du Bénin ? En réalité, lorsque vous prenez ce que Yaïboni a dit, il dit, pour rien au monde, les sanctions ne doivent pas punir les peuples. Et tout à l'heure, j'ai écouté Achiraf avec un peu, beaucoup d'émotion parce que... C'est lui-même qui était ému. Oui, il disait que... Achiraf te répondait en disant que lorsqu'on s'assure une jeune et que ça ne prend pas, il faut pousser l'ocuseur un peu loin. Loin, ça veut dire qu'il faut pousser l'ocuseur de telle manière à ce que même les peuples ressentent cela. En fait, c'était la logique. Parce qu'il dit, si on s'assure une jeune et que ça ne prend pas, il faut pousser l'ocuseur loin. Or, ici, la question est de savoir, est-ce qu'on doit punir les peuples ? Poussez l'ocuseur loin, ça veut dire punir les peuples. Vous savez, la vocation de la CDAO, c'est de rendre les États ou les pays économiquement forts. C'était la vocation première de la CDAO. Les pères de la CDAO et Adema et le président nigérien à l'époque, c'était de faire en sorte que les États de la CDAO soient économiquement forts. En réalité, c'était la première vocation. Non, écoutez, non, non, écoutez, 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 c'est cela, vous aurez le temps de rebondir, s'il vous plaît. La CDAO, la vocation première de la CDAO, avant qu'elle ne soit aujourd'hui purement politique, la CDAO n'a qu'une vocation en amont économique. Et même la définition de la communauté des États de l'Afrique, communauté économique, donc c'était la vocation première. Maintenant, aujourd'hui, vous sanctionnez des États, vous les affaiblissez économiquement parce qu'il y a des commerçants de part et d'autre qui ne sont pas directement impliqués par le coût d'État. Mais laissez-leur donc poursuivre leur activité économique. Vous pouvez prendre des sanctions ciblées contre les éléments de la jeune, si vous voulez, dans d'autres pays, ça se fait. Mais on prend des décisions pour gêler les avoirs, donc des pouchistes, comme vous aimez ces termes-là, pour mieux comprendre les premiers responsables. Donc, s'ils n'en ont pas, ils vont punir le peuple, c'est ça ? Non, si vous punissez le peuple, vous allez retourner. Le traité ne le dit pas. Le traité, le traité désigne l'État. Un État qui manque à ses obligations. Oui ! C'est à l'État qu'il faut sanctionner. Un État, c'est quoi ? Un État, c'est quoi ? C'est une collectivité humaine. Donc, il faut comment ? Un État, c'est une entité. C'est une collectivité humaine. Non, écoutez, c'est une collectivité humaine. Si vous estimez qu'aujourd'hui, parce qu'une poignée d'individus ont pris les armes, ils sont venus au pouvoir et vous voulez punir des communautés, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec ce coup d'État, je me dis que Cécilia n'a pas sa raison d'être. Cécilia, en réalité. Vous savez, aujourd'hui, avec cette sanction, les gens sont décédés au Niger parce qu'on devait faire venir des médicaments dans certains contrats. C'est parce qu'il y a fermé des frontières, ces médicaments ne sont pas arrivés. Donc, c'est Cécilia, vous voulez qu'on est quand même en Afrique ? Non, moi, je suis. C'est à 800, c'est choquant. C'est choquant parce que la Cécilia doit, en fait, impulser les États à se retrouver à un niveau enviable. Alors, en résumé, vous rejoignez le propos de Yaï Boni. Yaï Boni a plus que raison. Yaï Boni a plus que raison parce que, si vous voulez prendre des choix diplomatiquement, on peut trouver des moyens pour sanctionner, pour des sanctions ciblées. Merci beaucoup. Donc, vous, vous croyez que si on punit le peuple nigérien, donc on aura quelques causes ? D'abord, 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 d'abord. En faisant un coup d'État, on déstabilise un pays. Voilà. Mais lorsqu'on fait un coup d'État, ça veut dire que le pays ne peut plus fonctionner normalement. Ça aussi, ça peut engendrer des morts. Ça peut. Et ça, ça engendre. Ça peut. Ça entraîne des morts parce que les gens ne peuvent plus se déplacer normalement dans le pays. Aujourd'hui, je rappelle que dans l'État, il n'y a pas eu majeur, il n'y a pas eu majeur. Les gens se déplacent normalement. Je continue en disant, qu'est-ce que vous pouvez faire économiquement sans que la politique n'intervienne ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on dit que la CDAO est une organisation économique, mais il faut mettre là une certaine politique pour que l'économie marche. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle s'est élargée au plan politique. Au plan politique, c'est tout à fait normal. Vous savez, aucun chef d'État ne peut être content ou ne peut accepter qu'on punisse une population parce qu'il y a des gens qui ont déconné. C'est ce qui se fait. Mais quand ça se passe, c'est qu'il faut savoir que les gens sont obligés. Obligés en quel sens ? Alors, nous avons tous remarqué une chose. On ne va pas trop étirer le débat. Éric, j'ai compris, vous n'êtes pas pour qu'on punisse les peuples, mais c'est normal qu'on prenne des sanctions contre le Niger. Là, il y a des qui ne vont pas l'accepter. Contre l'État du Niger. Je pense que c'est votre avis également. Je continue. Alors, on va aborder un autre aspect. Malheureusement, le constat sur le terrain est qu'au lieu que ces sanctions affaiblissent la jeunesse, les sanctions affaiblissent plutôt les populations qui, normalement, n'ont rien à voir avec ce coup d'État. Peut-être qu'il y a certains qui ont manifesté pour soutenir le coup d'État. C'est une réalité, mais il faut dire que les sanctions à la base ne visaient pas les populations. C'était pour affaiblir la jeunesse, si je suis dans votre logique. Malheureusement, le constat est qu'aujourd'hui, comme l'ex-président Béninan l'a constaté, les dommages sont plutôt au niveau des populations. Que faut-il faire tant au niveau du Niger qu'au niveau de la CEDEAO, Achraf ? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du Niger, au niveau de la CEDEAO ? Il faut mettre les peuples en contribution. Dans tous les cas, la CEDEAO conditionne l'ouverture des frontières au retour à l'ordre constitutionnel. À un moment donné, le peuple doit comprendre que l'espace d'intégration, je ne suis pas dans les rêves. Je suis désolé, il faut expliquer. À un moment donné, parce que les gens nous font la leçon du processus. Est-ce que c'est réaliste ce retour à l'ordre constitutionnel, tel que voulu par la CEDEAO ? Les gens rêvent du processus de démocratisation, des espaces d'intégration de l'Afrique, mais ils refusent également d'adhérer à ces principes-là. Parce que si vous estimez qu'à l'échelle continentale, on doit avoir des états démocratiques pour avoir le développement, vous croyez que les coûts d'État participent au développement ? L'instabilité chronique, répétitive à chaque fois ? Je suis désolé. À un moment donné, il faut avoir raison gardée. Quand on dit, l'article sondi est sans préjudice des dispositions du présent traité et des protocoles i-afférents, ce qui veut dire qu'il y a des protocoles additionnels au traité originel. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de principes démocratiques qu'il ne faut pas transgresser. Oui, maintenant dites-nous que doit-on faire au niveau de la CEDEAO ? Vous dites qu'il faut mettre les populations en contribution. Comment ? Oui, il faut mettre les populations en contribution en demandant à l'agent tout simplement de remettre soit le pouvoir aux civils, une transition. Que la population demande à l'agent. Effectivement, leur départ tout simplement pour qu'on organise les élections le plus vite possible. Ou même dans le cas extrême, ramener Basoum. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a été élu. Je suis désolé. Que j'attends faire au niveau de la CEDEAO ? Ça, c'est au niveau du Niger ? Oui, ça, c'est au niveau du Niger pour mettre la contribution. Maintenant, moi, au niveau de la CEDEAO, je crois que la CEDEAO ne doit pas transgresser avec certains nombres de principes démocratiques. Là, au niveau de la CEDEAO, on ne fait rien. Au niveau du Niger, on demande aux populations de faire partir les... Effectivement, effectivement. Parce que lorsqu'on veut construire un espace communautaire, c'est quoi un espace communautaire ? C'est un ensemble de principes. C'est un ensemble de... Non, non, non. Effectivement, c'est un ensemble de... Vous avez compris, le temps de... Voilà, c'est un ensemble... C'est un ensemble... C'est un ensemble... Voilà, c'est un ensemble de... Je vais chuter par là avec votre permission. Non, tu veux te te blesser si tu chutes. Non, non, non. Je vais chuter par là. Je vais chuter par là. C'est un certain nombre de règles. Je crois qu'il faut avoir raison à garder. Si on veut contribuer de manière efficace à la démocratisation de notre continent, je crois que la convergence, la convergence d'un certain nombre de choses doit nous animer. On ne peut pas. Parce que, quoi qu'on le dise, du point... En droit international, c'est quoi la ratification d'un traité, M. Eric Johnson ? C'est l'obligation d'être lié juridiquement à un traité. Voici un État qui ratifie un traité, qui viole les principes démocratiques, mais qui refuse également qu'on l'applique des sanctions. Mais où on est ? Je suis désolé. On a beaucoup de la position. Merci beaucoup. Eric, que faut-il faire tant au niveau de la CDAO qu'au niveau du Niger pour que la population ne soit pas les victimes qui payent pour ce coup d'État commis par des militaires ? Vous avez... On a des exemples autour de nous. On a vu au Mali, la CDAO a mis la pression. La CDAO a juste demandé un calendrier électoral. Dès que le calendrier a été annoncé, la CDAO a tout de suite levé ses sanctions. Ça s'est passé également au Burkina, en Guinée. En Guinée, ça ne s'est pas passé puisque jusque-là, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas... Bon, c'est vrai. On n'a pas eu vraiment une date fixe pour le début parce que les dates, c'est selon. Mais quand même, la CDAO a levé un peu les sanctions. C'est comme au Mali. C'est pour dire qu'en réalité, la solution aujourd'hui au Niger, c'est la jeunesse qu'il a. Et c'est quoi cette solution ? C'est que la jeunesse donne un calendrier fixe qui est respecté. Unilatéralement ? Je le dis parce que jusque-là, les négociations n'avancent pas vraiment entre la jeunesse et la CDAO. Oui, justement parce que la jeunesse ne veut rien lâcher. Justement parce que la jeunesse ne veut rien lâcher. Alors que la balle est surtout dans le camp de la jeunesse. Je le dis et je le répète. Et donc seuls ces pouchistes-là peuvent décanter la situation. Parce qu'en réalité, nous tous nous souffrons à cause de nos frères et Nigériens. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui me touchent au Niger là, actuellement. Mais les gens vivent comment ? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais il faut que la jeunesse décide d'aller rapidement. Peut-être, je ne sais pas s'il va organiser un dialogue national ou quelque chose. Et après annoncer une date fixe et avec une bonne chronologie qui sera respectée. Et là après, la CDAO aussi va lever ses sanctions. Merci beaucoup. Eric Sylvestre, que faut-il faire au niveau de la CDAO et au niveau du Niger pour que la population ne soit pas les pauvres victimes de cette situation ? Que faut-il faire au niveau de la CDAO ? Nous savons ce que fait déjà la CDAO. Et c'est quoi ? Dites-le nous. Donc la CDAO va de violation en violation des droits fondamentaux. Maintenant que tu vas te le faire aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, le Niger est un peuple souverain. Laisser les Nigériens décider de l'avenir de leur pays. Maintenant, quand on me dit aujourd'hui que... Il y a une question. Non, non, écoutez, écoutez. Non, 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 écoutez. Je crois que j'ai un peu la parole. J'ai un peu la parole. Tiens, laisse passer. Vous allez poser votre question après. Quand on me dit tout à l'heure que... Oui, il faudrait que le peuple se soulève contre la jointe qu'on remet le pouvoir civil quand on a gagné les élections. Je crois que c'est le même son de cloche qu'Achiraf l'a dit, répété par Éric Johnson. Vous croyez que... Non, tu dis qu'il faut aller aux élections. Tu dis oui, il faut aller aux élections. C'est ce qu'il a proposé à Achiraf. Et Éric Johnson l'a avanché en disant que... Maintenant, vous dites qu'est-ce que vous proposez à Achiraf et à Éric Johnson. Ce que je vous dis, c'est que les élections, surtout au sein de la CDAO, une élection n'est pas le déterminisme parfait de la démocratie. Parce que, vous avez vu, on a eu tellement d'élections en Afrique, surtout dans les pays de la CDAO, mais ça ramène plutôt des conflits. C'est quoi plutôt le déterminant selon vous ? Non, écoutez, je dis laisser les peuples décider de leur avenir. Aujourd'hui, le Mali a déjà donné un exemple. Les gens sont donc dans une certaine logique de... Si vous voulez, de ressusciter les institutions de la République, mais de manière beaucoup plus peaufinée et adaptée à leur réalité. Qui ? Je parle du Mali. Donc, laissez ces personnes-là, je parle du Mali, et adaptée à leur réalité. Laissez ces personnes-là... Éric, laissez les terminer d'accord. À quoi ? Quand je dis que le Mali est un bon exemple, ça t'étonne ? Oui. Non, c'est un bon exemple, le Mali. Si vous voulez, je vais se terminer, s'il vous plaît. Pourquoi ? Le Mali est un bon exemple, il ne faudrait pas. Quand on me dit au Mali qu'on est venu au pouvoir pour refonder la nation, et quand vous voyez la Constitution qui a été votée par 23% de la population... 32% ? 32%. Et si on devait remettre ça à l'échelle nationale, parce que le corps électorat, c'est à peine 40% de la population ? Mais il faut savoir aussi que ce pays, il y a de l'insécurité à ce pays. Maintenant, quand on dit au débat... Non, non, attends, attends, attends... La refondition... Oui, il parle ici de quel est le fondation ? Il parle, mais pas... Non, laissez-le finir, laissez... Laissez-le finir, après vous lui donner de l'avoir, oui. Et dans la nouvelle Constitution, on n'a rien. On n'a rien comme quoi ? On n'a rien. Donc vous voulez donc une Constitution adaptée à ce qu'on vous a enseigné depuis des années, parce que... Non, mais vous voulez que la Constitution ? Écoutez, écoutez, je vous dis, laissez les états souverains. Dépendant à ma question, qu'est-ce que vous proposez au niveau du Niger, concrètement ? Parce que ce débat risque de nous amener trop loin. Écoutez, les Nigériens sont sur une voie. D'abord, je crois que les autorités, les nouvelles autorités, ont lancé donc un dialogue. Ils iront à ce dialogue-là. Ils vont... Toutes les tendances, pardon, toutes les forces, que ce soit, même opposées, vont s'asseoir sur une table. Ils vont définir donc leur feu de route. Ils vont le suivre et sortir leur pays, donc, de leur dire, si vous voulez. Alors, il n'y a rien à faire au niveau de la CEDEAO. Mais que la CEDEAO les accompagne. Que la CEDEAO les accompagne dans leur chemin. La CEDEAO ne doit pas imposer son désirateur pays souverain. Que la CEDEAO les accompagne. Mais en souscrivant aux chartes de la communauté, je veux parler de la CEDEAO. On brade aussi une partie de cette souveraineté qu'on réclame aujourd'hui. Vous me ramenez donc au protocole additionnel de la CEDEAO concernant la bonne gouvernance, c'est la démocratie. Quand il était question de prendre une disposition pour qu'on ait uniquement deux mandats au sein de la CEDEAO. Mais c'était on dit non. C'était on dit non. Ils ont dit quoi ? Que notre pays est un État souverain. Est-ce que ça... Alors là, c'est à ce cas, on peut évoquer le fait que l'on est souverain. On avait critiqué une telle posture. Justement, je souviens que vous critiquiez ça aujourd'hui. Monsieur Guillaume, ça fait un bout d'autant que je n'ai pas pris de la parole. C'est à un moment donné. Car il faut faire quelque chose de potable, de saisir. Ce qui rassemble la communauté. Quand on décide de le faire, c'était de se mettre en retin en disant, nous, nous sommes des États souverains. On ne peut pas donc suivre cela. Et on leur dit rien. Maintenant, on ne dit rien. Maintenant, quand il s'agit du Niger, on leur dit non, il faut leur imposer. Alors, en résumé, votre dernier mot sur cette question du Niger, parce que l'État est contre nous. En une minute, que pensez-vous de la situation du Niger aujourd'hui avec cette déclaration de Bonny ? Non, écoutez, je crois que j'ai suffisamment dit de libérer les frontières pour que les commerces inter-État puissent continuer. Faire comme si de rien n'était. Mais s'il y a quelque chose, il y a un État. Non, mais il y a un État. Non, il y a un État qui est là aujourd'hui. Merci, Sylvain. Non, ça, c'est un... Non, 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 je suis... J'ai un désaccord avec M. Béni, c'est qu'il banalise vraiment ce qu'on appelle les coups d'État. Je suis désolé. C'est l'effet d'une extrême gravité. Alors, que pensez-vous de la situation ? C'est l'effet d'une extrême gravité. Que pensez-vous de la situation aujourd'hui, votre dernier mot sur le Niger, puisque l'État est contre nous ? Je crois que la CDAO doit avoir une posture raisonnable. Je crois que la posture actuelle est raisonnable. Il faut toujours continuer à contraindre les potistes aujourd'hui de définir un calendrier clair et précis, parce que j'estime que les principes démocratiques sont non dérogeables. Maintenant, pour revenir à la souveraineté, je crois que lorsqu'on appartient à un espace d'intégration, il y a ce qu'on appelle des compétences parcellaires. C'est-à-dire qu'on noie une partie de notre souveraineté dans l'espace d'intégration. Lorsque si le Niger veut assumer ça pour suivre l'État souverain, je suis désolé, il doit dénoncer les traités et sortir définitivement de la CDAO. Là, on saura que c'est un État isolé. En amont, il faudrait que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et tous ceux qui ont dénoncé également le protocole additionnel, il faudrait également qu'eux aussi renoncent à leur traité. Non, non, non. Parce que je suis désolé, la modification constitue sur l'État, la modification de l'ACC, elle relève de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale. Vous avez la parole pour votre dernier mot. Non, mais ce que je voudrais dire à Syvestre... Ah, à moi ! Est-ce qu'aujourd'hui, l'État nigérien marche ? Est-ce que ce pays-là marche ? Quand vous prenez ce pays, historiquement, après 60 ans d'indépendance, à peine les civils ont conduit ce pays-là en 23 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a que des militaires. Ça veut dire qu'il n'y a que des militaires. Il ne peut pas apporter de solution. Ça veut dire qu'il y a un problème. S'il vous plaît, on est plus dans le débat, s'il vous plaît. Il n'apporte jamais de solution. Et les civils qui sont passés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ne poussez pas cet État-là à aller aux élections. Je pense qu'il faut... Si on fait des élections et que les militaires vous disent, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, prenons du temps. Laissez Éric terminer. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est que les poutistes gardent raison et qu'ils se retirent simplement du pouvoir. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. C'est de l'utopie. Il y a eu le temps pour le journal. Nous allons marquer la pause pour le journal. Puis, on vous retrouve après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada